On salue ceux qui nous regardent ailleurs, au Québec, évidemment. Pour aller à la pause, parce qu'au retour, ce seront les Découvertes à Chambaud de Daniel Daigneault, chanteuse originaire de Québec, qui reprend des chansons connues à sa façon, Mademoiselle Fils et ce succès des Bee Gees. How deep is your love? Heure des Découvertes à Chambaud, un moment que vous appréciez beaucoup à la maison, et moi aussi. Et on a parlé de Mademoiselle Fils avant la pause. J'ai hâte d'entendre sa version des Bee Gees, parce que ce n'est pas ça qui a joué, finalement. Non, c'est ça, on va vous la faire entendre. Mademoiselle Fils, c'est une fille de Québec. Les gens qui écoutent l'émission la connaissent peut-être, parce qu'évidemment, elle a participé à l'émission du Millionaire Tanguy il y a 2-3 ans, et il y a 2 ans, en fait. Et là, on va entendre sa version à elle de Harder Plusio. Écoutez bien la voix. Cette fille-là, d'abord, elle est belle, elle rendrait la vue à un aveugle. Ça ne se peut pas. Mais surtout, c'est une excellente chanteuse. Moi, je l'ai vue performer, je l'ai vue, je l'ai écoutée sur le disque. Elle avait déjà lancé un album où elle reprenait des succès d'Henri Salvador. Et là, elle reprend des chansons connues à sa façon. Et avec son thème de voix, je vais te dire, ça donne un album super intéressant. Puis, je te dis toujours le genre d'album d'ambiance. Mais Mademoiselle Phil, c'est de la musique d'ambiance qu'elle fait. Et elle nous offre, entre autres, cette chanson-là, Kiss Me, qui a été un grand succès. Écoutez bien sa version. Il y a 13 titres là-dessus. Ça, je te dirais, pour le prochain album, peut-être un petit peu plus d'audace, parce qu'elle a la voix, elle a le talent pour aller encore plus loin. Et peut-être avec son pop-matériel? Oui, ça, ça serait une bonne chose aussi, mais avec des versions peut-être plus audacieuses, effectivement. Et cette chanson-là qu'elle reprend, c'est un succès de Niagara que vous connaissez peut-être. C'est pendant que les chansons brûlent. Écoutez bien. Alors, le titre de cet album-là est bien choisi. C'est Plaisir coupable. Alors, faites-vous plaisir, Mademoiselle Phil, c'est un excellent disque.